Bonjour à tous, nous poursuivons sur les dialogues de philosophie des sciences autour du cours de Nicolas Boulot, cours qu'il a professé à l'Université Paris Est et à Sciences Po, édité également aux éditions Spartacus IDH. Nicolas Boulot, bonjour. Bonjour. Dans le cours écrit, cette leçon évoque Kant, Hegel, Schopenhauer, Kant et Mill. Comment allez-vous aborder cette question ici ? Oui, alors d'autres auteurs sont abordés également, Marx, Nietzsche, les savants positivistes de la fin du XIXe siècle, etc. Et également donc le début des sciences humaines et de la sociologie avec encore Comte, Durkheim, Weber, Tade, etc. Alors ça fait évidemment un vaste programme et je pense que c'est un peu forcément très introductif. A fortiori, dans notre discussion orale en vidéo, nous ne pouvons pas aborder ces visions profondes et vastes, n'est-ce pas ? Nous sommes en plein dans la branche philosophique des deux cultures, donc dans un univers tout à fait différent de ce dont nous avons parlé jusqu'ici. Il est nécessaire de prendre un peu de temps donc ? Oui, mais mon but n'est pas de redire ici ce qu'on peut trouver dans les encyclopédies en ligne. Mon intention est davantage de dégager la vision de quelques auteurs importants, ou même plus modestement, ou même plus modestement, de faire sentir un aspect de leurs préoccupations. Et donc, bon, ensuite en sachant que forcément ces préoccupations, par leur sillage historique, ont eu des interprétations plus complexes. Aussi, je pense qu'il vaut mieux ne pas suivre l'ordre du cours et commencer par la séquence, on pourrait dire Kant, Hegel, Schopenhauer, Nietzsche, puis ensuite aborder le positivisme et les savants qui l'adoptèrent, et enfin aborder la naissance des sciences humaines, donc avec Marx, Kant aussi, Durkheim, Tardé, Weber, n'est-ce pas ? De toute façon, ça nous oblige à de très grandes enjambées. En commençant par Kant, nous avons une bonne transition avec ce qui précède, puisque celui-ci accordait une place privilégiée aux mathématiques. Oui, alors Kant, les deux piliers de sa philosophie sont le concept de chose en soi et la théorie des jugements synthétiques a priori. Kant se pose la question « Que puis-je connaître ? » et il se rend compte évidemment que les jugements analytiques qui sont vrais par leur syntaxe ou par inclusion sémantique n'apportent pas de connaissances sur le monde. Quant aux insertions synthétiques qui nous apprennent quelque chose, elles tirent leur consistance de l'expérience, elles sont a posteriori, et c'est l'expérience qui leur donne leur consistance. Mais Kant considère que les mathématiques nous apprennent quelque chose et ne tirent pas leur vérité de l'expérience. Et donc il construit pour elles cette catégorie des jugements synthétiques a priori. Ensuite, les néopositivistes se sont insurgés contre cette conception, Rudolf Carnap en particulier, suivant l'argument qu'il y a les géométries qui sont inventées par les mathématiciens et la géométrie physique qui nous apprend réellement quelque chose sur le monde. Ils avaient beau jeu. Kant ne pouvait pas connaître les géométries non euclidiennes ni la relativité générale d'Einstein. Oui, mais est-ce que vous ne trouvez pas qu'ils vont un peu vite lorsqu'ils parlent d'une erreur de Kant ? Localement, la géométrie de la relativité localement est euclidienne. Et savoir que le polygone régulier de 17 côtés peut être construit avec la règle et le compas est une vraie connaissance. Et Gauss, son découvreur, écrit que la construction des polygones de 3 et de 5 côtés et tous ceux qu'on en déduit étaient connus depuis le temps d'Euclide et qu'on n'avait rien ajouté à ces connaissances dans l'intervalle de 2000 ans. Aujourd'hui, comme le fait remarquer Bachelard, les mathématiques nous apprennent même de la physique. La question qui est posée par Kant reste une grande interrogation philosophique aujourd'hui encore. La physique utilise les représentations qui sont disponibles à chaque époque. Et de ce fait, on peut pousser la thèse de Kant en disant que les mathématiques contribuent à construire la réalité. De prime abord, la notion de chose en soi semble plus évidente. Si nous percevons des phénomènes qui sont des apparences, il faut bien qu'elles soient les apparences de quelque chose, c'est-à-dire la chose en soi. Oui, mais de cette chose en soi, on ne peut rien dire vraiment. Ce concept asymptotique fut un défi pour les philosophes qui suivirent, soit pour lui donner de la consistance, soit pour le refuser comme une fiction. Kant est leur référence durant tout le XIXe siècle. Alors, par exemple, Hegel, pour le dépasser, élargit la problématique en s'interrogeant sur le devenir et le changement. Les catégories de Kant étaient trop statiques. Que se passe-t-il lorsqu'un être nouveau apparaît ? Une invention scientifique ou technique, ou une valeur morale, comme le travail, ou une crainte, etc. Hegel a été l'un des auteurs les plus caricaturés pour sa trilogie « Thèse, Antithèse, Synthèse ». Et même vigoureusement attaqué par Karl Popper pour l'abstraction de sa logique de l'histoire fondée sur le concept d'esprit. Vous savez, le « Geist », qui est une sorte d'harmonie sublime du monde. Mais ce que dit Hegel n'est pas dans le registre simpliste. Il parle comme Sophocle, comme Échille. Le monde est un drame. La dialectique du sentiment de soi et de la conscience, ou celle du maître et de l'esclave, sont des fresques d'une force peu commune. Et Hegel comprend aussi l'importance du travail dans la société industrielle naissante, ce qui aura une influence considérable par la suite, notamment par le point d'acquis que ça fournira à Marx. Pour Hegel, la création est destructrice. Il tente de penser cela. Et ce sera un thème majeur des économistes au XXe siècle, à propos de l'évolution du progrès. On dit que Schopenhauer, qui était son collègue à Berlin, avait beaucoup moins de succès auprès des étudiants. Hegel est émouvant. Schopenhauer est rabat-joie et redresseur de torts. Il a saisi quelque chose d'important qui se rapporte justement à la question de la chose en soi chez Kant. Et il l'expose avec soin et rigueur. Et il trouve que son collègue est plutôt brouillon et obscur. Ce qui n'est pas complètement faux d'ailleurs. Quelle est donc cette clé qu'il a trouvée ? Pour Schopenhauer, la meilleure façon de penser la chose en soi est de lui substituer le concept de volonté. L'idée est la suivante. Tant que nous cherchons à perfectionner notre connaissance du monde, nous sommes du côté des représentations. Aussi fines et perfectionnées soient-elles, elles ne pourront rendre compte de ce qui fait la vie des êtres vivants, de ce que je suis moi-même. Car je peux m'observer, me voir comme un autre, mais ce n'est pas de l'introspection que je pourrais sentir la volonté de mon être, l'appétit d'agir qui est en moi, qui est moi. Le point de fuite qu'est la chose en soi devient le dual du monde scientifique, dual où s'épanouissent la vie, l'histoire, les sentiments et l'art. D'une certaine façon, on peut penser la partie volonté de la doctrine schopenhauerienne comme une laïcisation de l'intentionnel des Grecs dont nous avons parlé. Le monde physique, les plantes, les animaux, ont un vouloir propre, et nous-mêmes également en tant qu'êtres vivants. Peut-on voir en Nietzsche le prolongateur de Schopenhauer ? Ce sont deux personnalités très différentes. Nietzsche en fut le disciple au début, mais comme souvent, il s'en détacha et devint hostile à la conception duale de son maître. Nietzsche adopte une solution plus radicale que Schopenhauer, à savoir que, de la chose en soi, on n'a pas besoin. Et d'ailleurs, elle est subjective. Le monde est fait d'une kyrielle de représentations différentes. Seule la partie volonté du monde schopenhauerien intéresse Nietzsche. Il a des phrases assassines pour les scientifiques, qui croient saisir la réalité et ne font que la dessécher comme une momie. Nietzsche accorde une place primordiale à l'engagement. Et il s'engage corps et âme dans ses livres, dans un style prodigieux. Ne peut-on pas dire que Nietzsche soigne son angoisse par ses livres ? Nietzsche a un surmoi tyrannique qu'il écrase. Il a été ainsi conformé dans sa prime enfance. Il ne peut vivre bien que dans l'effort à être un génie. Et il y parvient vraiment. Un génie de perspicacité, d'incrédulité et, dans une certaine mesure, de maturité politique. Et incontestablement, un génie littéraire pour sa langue extraordinaire, où il parvient à être tout à la fois subversif et chaleureux. Évidemment, il est très entier. Et à mon avis, il est allé un petit peu vite en matière d'interprétation. En passant de la thèse de Schopenhauer, au relativisme, il a un peu jeté le bébé avec l'eau du bain. Schopenhauer et Nietzsche ont manqué, à mon avis, une conception qui rend mieux compte de la science, qui était en quelque sorte entre leurs deux doctrines. Car la conception de la science de Schopenhauer est très schématique. Et pour Nietzsche, elle ne mérite même pas qu'on s'y intéresse. Par leur proximité et leur conflit, ces deux penseurs ont ignoré la richesse et la fécondité d'une connaissance provisoirement pluraliste, sans être relativiste. Je crois que la science a besoin de tolérer des visions plurielles exigeantes, qui sont généralement peu nombreuses, parfois transitoires, parfois durables. C'était évidemment impensable à l'époque, d'abord parce que ça aurait pu ressembler à l'éclectisme de Victor Cousin. Vous savez, cette philosophie dans laquelle on pioche le meilleur de toutes les philosophies. et puis également à cause du fait que cette sensibilité au pluralisme nous vient aujourd'hui beaucoup de notre appréhension des problèmes environnementaux et de la nouvelle prudence qu'il réclame. Nicolas Boulot, merci. Nous allons donc en rester là pour aujourd'hui. Je rappelle que ce cours est édité aux éditions Spartacus IDH. de la première prudence.